Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le gouvernement d'Arménie Occidentale a organisé une cérémonie commémorative au mémorial d'Otizernakabert. L'Azerbaïdjan a profané l'église de Hadrut. La croix a été enlevée et l'inscription arménienne effacée. Le 30 avril 1991, l'opération Rhin d'expulsion forcée des colonies arméniennes de l'Artsakh a commencé. « Nous ne ferons pas partie de l'Azerbaïdjan, nous resterons en État indépendant de facto. » David Babaian. Osman Kavala, qui a été condamné à la réclusion à perpétuité, a qualifié la décision du tribunal d'Inatanziou. Aliyev insiste sur les pourparles trilatéraux à Bakou, Ankara et Yerevan. L'Arménie célébrera la Journée Nationale de la Danse. Le 28 avril, une cérémonie de commémoration des victimes du génocide à Olio au mémorial d'Otizernakabert, des membres du gouvernement de la République d'Arménie Occidentale. L'Evaman a réuni des députés, des habitants de Shushi et des invités de diverses organisations. Selon la tradition, la cérémonie a député par Zartni Lau, l'hymne de l'Arménie Occidentale, par le chanteur, compoziteur et poète Arsène Hambaryan. Le discours de « Bienvenue » a été prononcé par le premier ministre de la République d'Arménie Occidentale, Seda Mélikian, suivi des discours de l'historien Vladimir Haroutsounian, emploié au musée littéraire de Tcharence, Hasmik Harverdian, co-auteur de « 100 ans après », qui a présenté un exemplaire de livre au premier ministre de la République d'Arménie Occidentale, un fils d'Arménie Occidentale. Aujourd'hui, peintre citoyen français à Silva, le combattant de la Sala, gouverneur de Cilicie en République d'Arménie Occidentale, Vasguin Sisleyan. À la fin de la cérémonie, le premier ministre s'est d'Amélican a remis des passeports et des certificats aux nouveaux citoyens de la République d'Arménie Occidentale. L'événement s'est terminé par un discours d'Arsène Hambaryan. Le 27 avril 2022, les agences de presse azerbaïdjanaises pro-gouvernementales ont publié des articles intitulés « Pâques célèbres à Hadroud », publiant des photos de l'église arménienne de Saint-Haroutoun à Hadroud. En regardant les photos, on voit clairement que la croix a été retirée de l'église. Tout ceci est le résultat d'une politique définie par l'Azerbaïdjan. Auparavant, lors d'une visite à l'église Saint-Aztvatatine dans le district de Hadroud, le président Aliyev avait demandé que les inscriptions arméniennes soient effacées. L'église de Saint-Haroutoun a été construite en 1621. Il a ensuite été restauré en 1819, date à laquelle son dôme a été installé. Le 30 avril 1991 débute l'opération Coltso des atrocités commises par les troupes azorbaïdjanaises contre les arméniens de l'Artsar. Le principal acteur de sa mise en œuvre était la police à vocation spéciale du ministère de l'Intérieur azorbaïdjanais, soutenue par des unités de la 4e armée des troupes antérieures du ministère de l'Intérieur de l'ORSS. Le 30 avril, les villages de Gétachène et Martounachène ont été bombardés, au cours desquels des chars et des hélicoptères de combat ont été utilisés contre les civils arméniens. En fait, il y a eu des meurtres d'arméniennes et des atrocités fondées sur la haine nationale. A la suite de cette opération, plus de deux dozaines de villages ont été évacués, près de 10 000 personnes ont été déplacées et plus de 100 ont été tuées. Un autre, 100 personnes ont été prises en otage à la suite de l'opération Coltso. Les négociations sur un accord de paix arménien-azorbaïdjanais ne peuvent affecter le sort de l'Artsar. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, David Babayan. Il arrêterait la position de l'officiel Stepanaké de poursuivre la voie de l'indépendance, ajoutant que seul le groupe de Minsk de l'OSIE a le mandat de résoudre la question. Selon le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, la démarcation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne s'applique pas à l'Artsar. A son tour, le président de l'Assemblée nationale de l'Artsar, Arthur Thomasian, a noté que la question de statut de l'Artsar a été confiée au mandat du groupe de Minsk de l'OSIE. L'éminaire militant des droits de l'homme Osman Kavala, qui a été condamné à la prison à vie, a qualifié la décision de la cour d'Inatanzou. Selon lui, la décision du tribunal turc est en totale contradiction avec le droit européen. Il a déclaré que la Turquie sera discréditée à cause de cette décision. Le verdict a été fortement critiqué par l'opposition turque, plusieurs pays occidentaux et les États-Unis. Le département d'État a exprimé sa profonde inquiétude quand à cette décision, la considérant comme contraire au droit de l'homme. Après le prononcé de verdict, des milliards de personnes ont manifesté dans différentes régions, réclamant justice. L'Arménie a rejeté plusieurs propositions visant à organiser des discussions trilatérales à différents niveaux, a déclaré Aliyev. Nos partenaires sont conscients de cela. Personne ne connaît les raisons de ce refus. Je pense que cette approche est extrêmement inefficace. Si l'on considère l'avenir de la région, la politique de l'Arménie ne suit aucune logique. L'Arménie doit établir des relations avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, tout en renonçant à sa revendication territoriale à l'égard de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, a déclaré Aliyev lors de la conférence Caucase du Sud. Développement et coopération, il est particulièrement intéressant de noter que la conférence se déroule dans la ville arménienne occupée d'Oshushi. La danse arménienne est la base la plus riche de notre patrimoine national. Elle est l'expression non seulement de nos perceptions esthétiques, mais aussi de notre conscience nationale. Par la danse, les Arméniens ont non seulement essayé de renforcer leur caractère national, mais elle a été un symbole de notre unité. La journée internationale de la danse est célébrée le 29 avril, mais selon Karin Gorgian, présidente de l'Union nationale des arts de la danse et des danseurs d'Arménie, travailleuse culturelle émérite de la République d'Arménie, elle sera bientôt célébrée comme la journée nationale de la danse en Arménie. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Numérique Sous-titrage Société Radio-Canada